et bien bonsoir à tous les amis supporter sportifs parisien parisiennes supporter supportrice d'autres clubs amoureux du football bienvenue à vous bon les amis écoutez je suis très content très heureux très excité de vous retrouver pour le deuxième épisode de ma série mon pays j'ai un mois pour ceux qui découvrent le concept il est simple c'est une série qui parle de comment j'ai vécu les choses en tant que supporter parisien dans le PSG de mon enfance, de mon adolescence ça nous permet d'apprendre l'histoire du Paris Saint-Germain, ça vous permettra aussi d'apprendre plein d'anecdotes sur ma vie privée sur mon adolescence, tout ça parce que je suis assez discret sur ma vie privée donc le concept je le kiffe de ouf et j'ai eu des très bons retours sur le premier épisode on m'a dit que du bien donc je suis vraiment très content que ça vous ait plu le premier épisode c'était pour se mettre dans le bain c'était en mode bisounours et tout pourquoi je suis tombé amoureux du PSG là on attaque le vif du sujet et on va parler de la trahison de Fiorez et des U pourquoi je parle des deux parce qu'on va faire d'autres épisodes sur les trahisons, donc quand je parle de trahison c'est les mecs qui passent du PSG à l'OM soit directement ou soit même avec des clubs entre les deux passages mais c'est pas grave et il y en a une de trahison celle qui m'a le plus foutu en l'air qui m'a le plus marqué c'est celle de Gabriel Heinzeu mais ça on la met de côté et on en reparlera dans un autre épisode donc il faut savoir les amis que Fred Dehu et Fiorez donc Frédéric Dehu est un défenseur central c'était le capitaine du PSG il est arrivé en 2000 il est reparti en 2004 tout comme Fiorez est parti en 2004 Fiorez lui était un élit droit où il pouvait éventuellement jouer dans une attaque à deux voilà, en deuxième attaquant donc Fiorez et Dehu les gars pourquoi je parle des deux je fais une pierre deux coups parce que les deux déjà étaient très proches au point où les deux quand ils étaient au PSG partageaient la même piôle à l'hôtel lors des déplacements puis peut-être plus s'affinitait on ne sait pas bon après ils font ce qu'ils veulent et les deux partent en même temps donc c'est pour ça que je voulais ils partent dans le même mercato en fait c'est pour ça que je voulais parler des deux d'un coup on va commencer par Dehu Dehu c'était un défenseur central capitaine du PSG qui est resté quatre ans au Paris Saint-Germain Dehu était un joueur vraiment un très bon défenseur pour moi c'était un grand professionnel c'était un mec qui était dur sur l'homme qui donnait sa vie sur le terrain irréprochable franchement ça serait mauvaise langue de dire que Dehu non moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs même les Marseillais je pense contrairement à l'autre zigoteau de Fiorez au deuxième zigoteau de cet épisode Dehu aura même laissé je pense un très bon souvenir aux supporters de l'OM voilà donc Dehu déjà faut savoir faut remettre les choses dans le contexte les deux partent au mercato 2004 à l'été 2004 juste après notre saison 2003-2004 où les deux ont été des joueurs importants à ce moment là Fiorez a terminé meilleur passeur du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues et Dehu c'était nos capitaines et avait fait une superbe saison on avait fait une saison les gars où on avait fini deuxième derrière le Grand Lyon on a même joué le titre avec Lyon jusqu'à la 36 ou 35ème journée et ce fameux match à Bordeaux où on perd 3-0 c'est là qu'on perd le titre et on gagne la Coupe de France 2004 on gagne la Coupe de France cette même année en finale face à Châteauroux qui était en Ligue 2 à l'époque on gagne 1-0 sur une tête de Paul Eta un classique sur corner de Fiorez justement donc on sort d'une très belle saison c'est cette fameuse première saison de Vahid Ali Lodzic c'est l'ère Francis Grail et Vahid Ali Lodzic qui étaient tous les deux donc Francis Grail était président du PSG Vahid était le coach et les deux venaient c'était un duo qui avait déjà fait leur preuve à Lille juste avant puisque les deux ont mené Lille de la Ligue 2 à la Ligue 1 et Vahid a même emmené juste après Lille en Coupe UFA jusqu'en quart il me semble c'était à l'époque rappelez-vous Grégory Vimbé Christophe Landrin qui rejoindra le PSG aussi plus tard et Matt Moussilou tout ça rappelez-vous donc voilà donc on sort d'une très belle saison où on finit deuxième Coupe de France Déu et Fiorez ont fait une superbe saison le duo Francis Grail Ali Lodzic ça marche très bien Vahid a remis de l'ordre au PSG tout ça mais là tu te dis l'année après on joue la Ligue des Champions donc tu comprends pas trop le choix de ces deux gars-là de partir à Marseille qui va même pas jouer qui va jouer je crois même pas je sais même pas s'ils vont jouer la Coupe UFA la sonde après en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que Marseille ne joue même pas la Ligue des Champions la saison qui vient donc tu te dis qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas surtout Fiorez qui lui était vraiment lui c'était le mec qui chambrait les Marseillais quand il marquait contre eux c'était le mec qui identifiait PSG PSG club de bon cœur parisien et tout machin enfin c'est pas un vrai Parisien Fiorez mais est-ce qu'il est né à Chambéry mais c'est un mec qui voilà c'était identifié PSG lui il ne s'en cachait pas mon club de cœur Paris Paris pour toujours machin donc tu comprends vraiment pas le choix de ces deux gars-là de se barrer à Marseille alors qu'ils auraient pu jouer la Ligue des Champions après une magnifique saison je le rappelle donc en fait D.U. qu'est-ce qu'il se passe D.U. il fait l'erreur lui et il a été naïf de penser que ça allait bien se passer d'annoncer son départ à l'OM juste avant la finale de Coupe de France face à Châteauroux justement et D.U. va se faire huer conspué insulté tout le long du match d'ailleurs pour la petite anecdote parce que vous savez que mon père était maître pâtissier mais il savait tout faire boulangerie, pâtisserie tout ça il a son brevet de maîtrise mon père était à son compte il avait sa boulangerie de 1989 à 2011 d'accord donc à ce moment là et on vivait aussi dans la boulangerie puisque derrière la boulangerie on avait la cuisine et ensuite à l'étage il y avait la salle de bain les toilettes il y avait trois chambres il y avait une salle à manger donc et derrière il y avait une grande cour et dans cette grande cour c'est là qu'on a regardé avec mon père et mon grand-père paternel parce qu'on avait mangé mes grands-parents et mon père et sa femme et moi dans la cour ce qui faisait bon c'était au mois de mai mon père avait une télé quand on mangeait dans la cour le soir il avait une télé pour regarder la télé donc je me tape cette finale de coupe de France je me la tape à la télé dans la cour de mon père avec mon père et mon grand-père voilà et à l'époque c'est la fameuse époque des rappelez-vous pour ceux de ma génération et ceux au-dessus des premiers téléphones c'est l'époque des 33-10 33-30 là avec le jeu du serpent du snack et moi j'ai 16 piges je suis un gamin j'ai 16 ans et on s'échange pendant le match des messages avec mes potes d'enfance parce que j'ai des potes d'enfance pour Marseille d'autres pour le PSG et on va en entendre souvent parler de eux pendant tout le long de cette série et donc dans le match on s'échange et puis là on voit on voit des U qui se fait huer conspuer tout ça et nous on est heureux on jubile parce que déjà à l'époque on pouvait pas piffrer l'OM et à l'époque c'était déjà les classico c'était l'ennemi c'était voilà donc on pouvait pas blairer l'OM et le D.U. on avait une haine à ce moment-là on était dégoûté on était donc puis à l'époque en plus les ultras de l'époque comme Boulogne Virage-Auteuil tout ça à l'époque Suprase-Auteuil Boulogne tout ça c'était pas des rigolos ça montait quand ça n'allait pas ça montait au camp des loges soulever les joueurs donc D.U. a été naïf de penser que les supporters allaient fermer les yeux sur ça d'annoncer son départ à l'OM avant la Coupe de France donc il se fait insulter pourrir siffler par les ultras du PSG qui étaient en force au Stade de France tout le long du match et là on gagne à zéro il arrive pour soulever la Coupe de France parce que c'est le capitaine et déjà il monte il pleure parce qu'il a été pourri tout le match il lève la Coupe de France avec un autre joueur je ne sais plus celle qu'elle et là donc il la lève vite fait il la pose et il descend dans les vestiaires pour aller chialer voilà et nous avec nos potes on jubile on dit il n'a que ce qu'il mérite c'est bien fait c'est bien fait pour lui et machin déjà hargneux la Youba à l'époque et ben ironie du sort c'est même Fioré ce qui part dans les vestiaires le consoler voilà puisque comme je vous l'ai dit les deux sont très proches donc mais on était loin de se douter que l'affreux Jojo de Fiorez allait partir lui aussi deux mois plus tard le rejoindre à l'OM tu vois donc voilà le mercato se passe on perd Déu on le remplace par le guerrier Yeppes on perd Heinzeu à Manchester enfin il quitte Manchester pour partir à il quitte PSG pour partir à Manchester on le remplace par Sylvain Armand on remplace on remplace Sorin Invincible en lui aussi on lui consacrera un épisode Sorin qui lui aussi fait une énorme saison la saison que je vous ai citée là 2003-2004 où on finit deuxième et tout Sorin est Invincible il ne connait pas une seule défaite avec le PSG il part parce qu'on n'enlève pas l'option d'achat et on récupère Rotten on prend Rotten à Monaco Rotten qui sort d'une saison stratosphérique où il finit meilleur passeur de Ligue des Champions et meilleur buteur du championnat avec 18 buts 18 passes décisives c'est actuellement le record en Ligue 1 sur une saison et malheureusement et lui aussi on lui consacrera un petit épisode dans cette série lui qui se prend pour une légende du PSG malheureusement Rotten on n'a jamais retrouvé le Rotten de Monaco on n'a jamais retrouvé au PSG donc Rotten vient Pancrate aussi arrive il y a du monde qui arrive et la fameuse saison 2004 là où je vous dis aussi c'est la première saison de Paoleta donc voilà donc le Mercato se passe tout ça c'est la deuxième saison de l'ère Vaid du duo Francis Gray Vaid qui va commencer Ligue des Champions c'est la deuxième saison de Paoleta et tout donc la connexion Paoleta-Fiorez elle était vraiment très bonne tu vois et Fiorez parce qu'il faut aussi en parler de Fiorez donc je vous l'ai dit c'était un hélié il finit le meilleur passeur la superbe saison que je vous ai dit juste avant il finit le meilleur passeur du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues c'est un joueur je me rappelle Fiorez c'est un joueur qui était presque limite aux portes de l'équipe de France à ce moment là mais la concurrence était trop haute il y avait trop de gros joueurs mais il aurait pu avoir une ou deux sélections il avait fait une superbe saison sous Vaid il a vraiment explosé Fiorez et Fiorez c'était un joueur même les supporters de l'OM ne pouvaient pas le piffrer c'est un joueur tu vois je me rappelle un match au Vélodrome où on fait un véritable hold-up on passe notre temps à défendre et Marseille domine tout le match et on est solide on est solide parce que cette fameuse saison là avec Vaid on était super solide comme je vous l'ai dit on gagnait souvent que des 1-0 et là 89ème contre-attaque but de Fiorez au Vélodrome il vient il nargue les Marseillais dans leur stade et tout la saison d'avant il marque en prolongation en Coupe de France le but du 2-1 face à Marseille aussi donc tu vois Fiorez c'était vraiment voilà et là je suis au taf je suis au taf les amis et c'est la dernière c'est les derniers jours du Mercato je crois même que ça s'est fait le dernier jour et il faut savoir qu'à l'époque moi je ne taf pas chez mon père je suis en première année d'apprentissage boulangerie j'ai 16 ans mon père n'a pas voulu que je fasse son apprentissage chez lui parce que déjà premièrement il avait déjà un apprenti et deuxièmement il voulait absolument que j'aille voir ailleurs parce qu'il m'avait dit ici t'es dans le cocon familial tu vas peut-être prendre la confiance je vais être ton patron mais je vais être aussi ton père donc c'est pas la même relation il m'a dit je veux que t'apprennes comme tout le monde chez un patron avec qui t'as aucun lien affectif et aucune affinité et lien familial donc je me suis retrouvé chez un autre patron et ce patron là ben tu vois à l'image de Vahid au PSG il était strict il fallait surtout pas qu'il nous voit avec le téléphone pendant le taf donc moi je mets mon téléphone dans le vestiaire à mon manteau et je le reprends en repartant du boulot et là je lis les messages et je reçois un message d'un de mes potes il me dit écoute gros c'est incroyable Fiorez va se barrer à Marseille et à l'époque il faut savoir que les transferts on les savait au dernier moment ça sortait soit dans Infosport à la télé soit dans le journal de l'équipe ou le France Football et moi je croyais que c'était une blague il me dit si si gros je te promets il se barre à l'OM il va rejoindre le DU tout ça c'est incroyable et nous on n'y croyait pas nos yeux déjà c'était inconcevable de penser Fiorez sous Mano de l'OM c'était inconcevable pour nous et là j'allume Infosport et effectivement il se barre à l'OM et Vahid qui dit j'ai vomi de dégoût parce que en plus il nous plante dans les derniers instants du Mercato et c'était que pour aller rejoindre son pote DU c'est tout et il se barre comme ça alors c'est vrai que Vahid était très dur avec Fiorez apparemment Fiorez ne supportait plus trop cette dureté de Vahid mais quand même Fiorez devait tout au PSG et à Vahid parce qu'il n'avait jamais été aussi fort que la saison précédente sous Vahid donc là deuxième coup de massue non seulement il fait ça mais en plus il a le culot de dire à Marseille j'ai trouvé une vraie famille contrairement au PSG et alors là les gars c'est comme si tu essayais de te sortir tu allais te noyer t'arrives miraculeusement à te sortir la tête sous l'eau lui il arrive il te renfonce et il termine ah ouais là c'était enfoncé le clou et ça tu vois c'est surtout ça c'est de la manière en plus qui s'est barré et il a pris très cher plus que DU lors de son retour au parc la semaine d'après avec Marseille et ça on y reviendra ce match là dans un épisode mais franchement à vomir à vomir comme Vahid l'a dit j'ai vomi et d'ailleurs le beau Fiorez comme on dit il a été rattrapé par la patrouille le retour du bâton Fiorez les gars sa signature à l'OM c'est la chute dans sa carrière au PSG il sort d'une très grosse saison il aurait même pu postuler pourquoi pas à quelques sélections en équipe de France il était vraiment bon et cette signature à l'OM l'a fracassé d'ailleurs les spotats de l'OM ne l'ont jamais accepté ils n'ont jamais pu le piffrer donc lui qui prétendait soi-disant avoir trouvé une vraie famille il a trouvé le vrai enfer à Marseille voilà d'ailleurs il le dit lui-même que sa plus grosse erreur dans sa carrière c'est d'avoir quitté le PSG pour l'OM il l'a toujours reconnu voilà les amis bah écoutez j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous et on se retrouvera pour l'avant-match de PSG Vresse vendredi sur ce prenez soin de vous et allez Paris